Ce samedi 17 décembre, Luan était invité dans l'émission Le Grand Studio diffusé sur RTL. En racontant l'élaboration de l'une de ses chansons présentes dans son nouvel album Sentiments, la chanteuse a raconté une anecdote sur son compagnon, Florian Rossi. Luan a fait son retour sur le devant de la scène musicale avec un tout nouvel album baptisé Sentiments dans les bacs depuis le 9 décembre dernier. Sur Instagram, elle avait dévoilé la pochette de cet opus. Une publication qu'elle avait accompagnée du message suivant, voici la pochette de mon album Sentiments, oui désolé, je hurla l'écrit parce que je suis trop heureuse, postait-elle le 15 novembre dernier. Avant ça, le 20 octobre, elle avait dévoilé une photo dès l'enfant. En légende, elle avait révélé être en studio pour la fin de l'élaboration de ce nouveau projet. S'y est-il la dernière nuit pour terminer l'album? Je suis vulnérable, je me sens comme une enfant, et je suis trop excité à l'idée de le partager avec vous, écrivait-elle. Parfois, on a envie d'hider les gens qu'on aime, mais on ne peut pas ce samedi 17 décembre, Louane était l'invité d'Eric Jean-Jean dans son émission Le Grand Studio diffusé sur RTL. L'occasion pour la chanteuse de revenir sur l'élaboration de son nouvel album, notamment sur l'écriture de la chanson Le Bateau Cool. Elle est née parce que j'étais triste, a-t-elle commencé, précisant que ce sentiment fait partie intégrante de la création chez elle. Et de poursuivre, si y est-il une chanson un peu particulière, qui parle de l'impuissance qu'on peut avoir. Face à quelqu'un qui boit. Parfois, on a envie d'hider les gens qu'on aime, mais on ne peut pas. Elle a ensuite tenu à préciser la chose suivante, avant que tout le monde se pose des questions, non ce n'est pas mon mec, Florian Rossi, note de la rédaction. Point, il ne boit quasiment pas d'alcool. Le récit de sa prise de tête avec son compagnon, Florian Rossi Lorsqu'elle a enregistré ce titre en studio, elle s'est pris la tête avec son compagnon. C'était une session, a-t-elle commencé avant de contextualiser son histoire. Assez bizarrement, j'arrive à ses ronchons en studio. Je suis un peu dans un mood où j'ai envie de faire ce que je veux. Il sent que je suis comme ça, il commence la session et il commence à jouer quelque chose. Je le regarde et je lui dis, j'ai pas envie de faire ça. Et je fais la gueule, je m'enroule dans une couette. Et je lui dis, je crois que j'ai peut-être quelque chose et on a fait cette chanson ensemble. Luan et Florian Rossi sont en couple depuis l'été 2017. En mars 2020, ils sont devenus les heureux parents d'une petite fille prénommée Esmée. A lire aussi c'est difficile de s'aimer, Luan revient sans tabou sur ses complexes. A lire aussi c'est difficile de s'aimer, Luan revient sans tabou sur ses complexes. Sous-titres par Juanfrance